Donc au moment où j'ai la peur, c'est de dire merci, je suis en train d'aller vers mes objectifs. Si j'ai peur, c'est parce que j'ai de la pression et je suis en train de vivre mon rêve. Si je n'avais pas de peur, c'est parce que je serai encore assis. Et donc la peur était simplement un indicateur qu'elle était en train de vivre son rêve. Dès que vous avez un « il faut, je dois » qui arrive dans votre tête, c'est juste un symptôme que vous êtes en train de vous désaligner. Vous êtes en train de mettre quelqu'un ou quelque chose sur un piédestal, ça peut être votre objectif pour les sportifs. Il faut que j'aille m'entraîner, je dois aller m'entraîner. Assez, continue, tu vas faire un burn-out. Ok, il faut que j'aille m'entraîner, je dois m'entraîner. Donc ça veut dire quoi ? C'est qu'on est en train de se minimiser. On est en train de sacrifier ce qui est réellement important pour nous pour un objectif et on est vraiment dans l'illusion. Donc à chaque fois qu'il y a un « il faut, je dois », ça vient de quelque chose de l'extérieur. Ce n'est pas vous, vous êtes en train de vous minimiser et vous perdez votre potentiel, vous déconnectez de votre potentiel. Donc là quand vous avez le « il faut, je dois », vous avez le process qui est écrit de A à Z dans le livre. Vous avez juste à vous connecter à ça, faire des polarisations inversées pour le faire tomber. Bref, ça c'est vraiment important. Dès que vous avez le « il faut, je dois » qui vient en boucle, dès que vous êtes dans la force en fait. Dès que vous êtes dans la force, c'est que vous êtes en train de vous déconnecter de votre potentiel. Plus on force, plus on est contre les lois naturelles. On va raconter ça à un sportif ou à un entrepreneur. La performance, ça doit être facile. Ah ! Il n'y a pas d'effort dans la performance, c'est ça qui est dingue. On arrive à un état de performance sans effort. Alors bien sûr, on s'entraîne, bien sûr on paye le prix, bien sûr on bosse, bien sûr on bosse avec la discipline. Mais il n'y a plus cette notion de force, de lutter contre. Les choses viennent de manière naturelle. Et dès que vous regardez des concurrents, des choses comme ça et que vous les voyez meilleurs que vous, votre attention part sur les concurrents. Et donc dès que votre attention part sur les concurrents, elle part sur l'extérieur. Et donc vous vous déconnectez de quoi ? De votre puissance intérieure. De l'intuition est ici aussi. Les émotions sont là, l'intuition est ici, elle est centrée. Dès que vous regardez vos concurrents, vous perdez votre avantage concurrentiel. A chaque fois que vous regardez vos concurrents, vous perdez votre avantage concurrentiel. Ok ? Et enfin le dernier truc, il y en a peut-être des fois qu'on peur avant les compétitions. Ça arrive ? Ouais ? Il y en a qu'on peur avant les compétitions ? Ça, la peur aussi. Je me rappelle, Laura, ça m'avait marqué aussi cet accompagnement vu que c'était juste avec les jeux. Quand vous avez peur, qui se dit des fois quand vous avez peur, c'est mal d'avoir peur ? Ouah, c'est pas normal d'avoir peur ? Le petit truc, c'est que quand on a peur, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose la peur. La performance se situe entre la zone de certitude et la zone d'incertitude. Je sais que c'est à le faire et en même temps je ne sais pas si c'est à le faire. Là, on sait qu'on a un être humain qui a des systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques qui sont parfaitement équilibrés, qui a la bonne pression et qui peut y aller. Mais ce n'est pas la peur qui est mal. C'est croire que la peur est mal qui la rend mal. Dès que vous posez un jugement de « Ah, c'est mal qu'il y a ça », vous polarisez et là ça devient dur et vous essayez d'éviter les choses. Donc au moment où j'ai la peur, c'est de dire « Merci, je suis en train d'aller vers mes objectifs. » Si j'ai peur, c'est parce que j'ai de la pression et je suis en train de vivre mon rêve. Si je n'avais pas de peur, c'est parce que je serais encore assis. Et donc la peur était simplement un indicateur qu'elle était en train de vivre son rêve. Donc voilà, les choses à vraiment comprendre, c'est vraiment 1. Focalisez-vous sur qui vous êtes en train de devenir, votre état d'être. 2. Tout ce que vous réprimez parce que vous dites que c'est mal, c'est exactement le trait de caractère dont vous avez besoin pour passer à un niveau supérieur. Et 3. Dès qu'il y a le « Il faut, je dois » qui arrive en boucle, ce sont simplement des symptômes pour vous dire « Là, tu es en train de ne plus t'écouter, tu n'es plus toi-même. » Et si vous forcez, ça va être difficile, vous n'allez pas réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501